Alors un point sur la NASCAR Cup Series, il nous reste combien de courses d'ailleurs ? Écoutez, on a fait Las Vegas, donc il nous reste Miami, Martinsville et Phoenix, ça se termine le 5 novembre exactement, il reste 3 courses. Alors le classement pour l'instant, Joué Logano, Roche-Sastain, Chase Elliott et Danny Hamlin dans le top 4. Alors c'est important de savoir qui est dans le top 4 parce que pour la dernière course à Phoenix du coup, il y aura 4 qualifiés pour la dernière course et ces 4 là vont jouer le titre en fait. Ils vont remettre tous les points à 0, enfin ils vont booster les points des 4 premiers si vous voulez pour Phoenix et ces 4 là, ils termineront selon l'ordre dans lequel ils finiront, c'est à dire si Logano finit par exemple 1er et Chastain 5ème mais que Danny Hamlin finit 2ème, Danny Hamlin passera devant malgré que là il soit assez loin. Vous voyez, donc c'est pas gagné pour autant pour Joey Logano, donc là le top 4 pour l'instant qui est qualifié c'est Logano, Chastain, Elliot et Hamlin. Derrière on retrouve Byron qui est pas très très loin de Danny Hamlin, Chase Brisco, ah il pue par contre c'est insupportable. Blaney, Bell, Carl Larson, alors du coup, oui Carl Larson c'est pas qualifié pour le round là, donc clairement il n'y en a que 4 autres qui peuvent se qualifier et même je dirais Christopher Bell ça va être compliqué. Ça va se jouer entre Hamlin, Byron, Brisco et Blaney pour être dans le top 4 je pense. Chase Elliot il a un petit matelas d'avance, ça doit aller pour lui. Donc écoutez, on refait un point après la course de Miami je pense, la semaine prochaine, on verra ce qui s'est passé durant cette course et on fera un point sur le classement. C'est un peu compliqué à Nascar, leur système de points est très bizarre, mais bon une fois qu'on a compris le truc ça va. Donc là dites vous qu'au final c'est comme si en F1, on va prendre l'exemple de la F1, c'est comme si en F1 dans le top 4 il remettait tous les points, il boostait un peu le top 4 niveau points pour qu'il soit inatteignable par les autres et qu'à Abu Dhabi on joue le titre en fait entre les 4 premiers. Alors d'un côté ça serait un système assez injuste finalement, imaginez l'année dernière le titre se serait joué entre Hamilton, Verstappen, Bottas et Perez quoi en gros. Imaginez Bottas qui gagne par accident à Abu Dhabi, le mec est champion, ou M.P.R.S d'ailleurs, ça aurait été vraiment n'importe quoi. Donc leur système a un peu éclaté à Nascar, mais bon c'est pas du tout le même sport que la F1 aussi, ils sont plus dans le chaud et tout, donc ça s'explique cela. Donc voilà, je vous laisse commenter, ciao. Sous-titrage ST' 501